Musique Ça tourne Et action Bonjour Maffeo, est-ce que tu veux bien répondre à nos questions ? Oui bien sûr, avec plaisir Alors, comment est-ce que tu es arrivé dans la rue ? Moi je suis arrivé à la rue dû à, je dirais, un problème social qui a fait que j'ai perdu mes droits sociaux au niveau de la CPS Et voilà, je n'ai plus suppé mon loyer, ce qui a fait que je me suis retrouvé à la rue Et sans issue par rapport au niveau d'être familial, j'étais un petit peu face à moi-même Face à cette vie, je dirais, un peu cruelle qu'on est à la rue Et j'avais d'autres choix que de me retrouver ici, dans les après-midi Quel problème est-ce que tu rencontres dans la rue ? Le froid, en hiver c'est surtout le froid C'est aussi de, je dirais, trouver un peu d'argent pour pouvoir manger un petit peu Est-ce que tu trouves que les personnes dans la rue que tu rencontres t'aident ? Quel est leur regard par rapport à... Par rapport à ça, j'essaie de garder un état d'esprit, je veux dire, décent J'essaie pas de trop montrer que je suis quelqu'un qui est dans la rue J'essaie de garder quand même un esprit digne Et de là, je pense que je peux rester un peu messieurs tout le monde Et à propos de la drogue et de l'alcool, c'est fort présent dans la rue ? D'après ce que je peux voir, je pense que oui, énormément Ça tourne beaucoup Maintenant, ce qu'ils empruntent, c'est parce qu'à mon avis, ils sont arrivés à un état de psychologie très atteint Et que je crois qu'ils n'ont plus d'objectifs ou qu'ils n'ont plus de buts Ou qu'ils ne croient plus en rien et qu'ils ne se donnent plus les moyens de s'en sortir Alors, ils sont vraiment à la drogue Alors, est-ce que... Donc, vous êtes nombreux dans la rue Est-ce qu'il y a de la solidarité ou c'est plutôt l'inverse, chacun pour soi ? Moi, je dirais que par rapport à les affinités, je dirais par rapport aussi aux origines Je crois qu'il peut y avoir des solidarités qui peuvent se former Entre nous Et je veux dire aussi, par là, qu'à l'opposé, il n'y a pas de rivalité non plus Je veux dire, chacun fait ses affaires Mais comme j'ai dit, par rapport aux affinités, à l'origine et tout ça C'est vrai qu'on peut créer une certaine solidarité Une certaine complicité qui fait qu'on marche ensemble Et on essaie de se serrer le coude Et de voir un petit peu avec notre état d'esprit de chacun De voir comment on pourrait faire pour atteindre un certain truc Pour nous mettre, je veux dire, dans des situations plus communables Bonjour Jason, je sais que tu as hésité à répondre à nos questions Mais c'est sympa d'avoir accepté Alors, peux-tu nous expliquer quel problème tu rencontres quand tu vis dans la rue ? J'ai 20 ans Ça fait deux ans que je suis dans la rue, puis là, j'ai mes 18 ans Quand je suis sorti de l'institution Ben voilà, le premier point c'est le logement C'est la difficulté de trouver un lit Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur le niveau liégeoise Mais voilà, donc il y a ça Il y a la toxicomanie qui doit résister à essayer de ne pas tomber dans la drogue Il y a le plan moral surtout Parce qu'il faut quand même être soutenu Parce que sinon il y en a, il faut des conneries Et ça va moins bien pour d'autres que pour certains Aujourd'hui, pour sortir de la rue et sortir de ce cercle vicieux Il te faudrait quoi ? Ben, déjà de la volonté Parce que pour certaines personnes qui n'ont pas la volonté Ben, ils vont pas s'en sortir Ben, essayer de s'en sortir sans faire de conneries, ce serait l'idéal Ben, ce serait de mettre de l'argent de côté Pendant, on va dire, deux ans à deux ans et demi grâce au CPS Ben voilà, rester deux ans et demi dans la rue, c'est pas trop facile Donc, ben, l'intermédiaire, c'est les maisons d'accueil Mais dans les cas d'hiver, ben, elles sont remplies Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes d'hiver qu'un été Et donc, on a moins de chances de rentrer dans une maison d'accueil Et donc, les places sont chères Donc, même si on rentre, une bête, enfin, une encartade, ben, c'est directement de nouveau à la rue Est-ce que pour toi, le racisme est fort présent dans la rue ? Et qu'en penses-tu ? C'est vrai qu'il y en a un peu plus dans la rue par rapport aux ajustés, c'est aussi ça aussi Donc, c'est même pas vis-à-vis de nous aux étrangers, c'est même des fois des étrangers vis-à-vis à nous Mais voilà, moi, de ma part, je suis loin d'être raciste Mais trois quarts de mes journées, ben, je les passe qu'avec des sans-papiers, parce qu'il y a que ça ici Et que c'est des gens beaucoup plus corrects quand on n'a pas à les connaître C'est des gens beaucoup plus... Plus humains Ouais, plus humains Et leur spiritualité Voilà, ils sont beaucoup plus sales dans leur tête que les trois quarts des gens, donc voilà Et le racisme, il est fort présent dans la rue ? Oui, ça c'est sûr Le racisme, il est partout, en fait... Mais voilà... Il y en a des gens qui montrent, il y en a des gens qui ne montrent pas Il n'y a pas de racisme, racisme... Il y a racisme chaque heure, au travail, au... C'est partout, même entre les Arabes il y a des racisme, même entre les Belges il y a de racisme Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatelé.be Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti